Bonjour à tous, je me présente, Uncle Dim, donc bienvenue dans ce premier tutoriel. Avec son lot, je pense, de maladresse, de tics de langage et tout ce qui va bien. Donc soyez indulgents s'il vous plaît, sinon jetez-moi des cailloux. Donc, dans tous les cas, le point abordé pour ce premier tuto, ça va être comment installer un environnement de développement web sur une machine Windows pour créer son premier site, créer son premier site internet directement sur sa machine. Donc, premier point, l'outil que je vais utiliser pour faire fonctionner tout ça, ça s'appelle WampServer. Et donc, WampServer va nous permettre de faire fonctionner un environnement Apache PHP MySQL sur une machine Windows. Donc, première étape, on va aller le télécharger. Donc, délégateur, sur notre ami Google, on va taper Wamp. Et le premier résultat, WampServer, la plateforme de développement web sous Windows, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Donc, une fois qu'on arrive sur le site de l'éditeur, on va vouloir aller télécharger. Donc, on va aller dans télécharger. Et ici, on va avoir différentes versions possibles au téléchargement. Donc, on s'aperçoit déjà qu'il y en a plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de la version d'Apache, donc 6.24, 24.2, 22.2, ou la version de PHP 5.3, 5.4, et surtout la version 64 bits, 32 bits. Donc, on va télécharger le package que l'on désire. Donc, nous, on va se mettre sur un Apache 2.2, PHP 3, mais lequel choisir D2. Donc, ça, ça va être en fonction du système d'exploitation, si on est en 32 ou 64 bits. Donc, là, je suis sur un Windows 7, donc pour aller vérifier dans quelle version on se trouve, on va aller dans démarrer, ordinateur, clic droit, propriété. Et là, on voit que dans le panneau qui s'ouvre, type de système, je suis en 64. Donc, là, ici, si j'étais en 32, j'aurais 32. C'est OK, je ferme. Donc, on va prendre la 64 bits. Donc, si c'est 32, on va prendre les 32. Et, une fois qu'on clique, on arrive sur une page qui n'a pas encore de téléchargement, qui est un formulaire. Donc, ça, c'est pour leur envoyer un formulaire, donc on n'est pas obligé. OK, pour tout de suite passer au téléchargement, on va faire passer au téléchargement direct. Comme j'ai une connexion assez lente, je vais vous affranchir du temps de téléchargement. Vous voyez, moi, l'installeur est déjà là. Donc, on va afficher les téléchargements. On va annuler. On va fermer. On va revenir en arrière sur le site de WAMP. Et, petite chose que j'aimerais préciser, on va télécharger WAMP. On ne le voit pas, c'est dommage parce que l'écran n'est pas assez haut. On peut se faire avoir, mais si on descend vers le bas, on trouve différents petits warnings. Dont un qui peut arriver. Ici, c'est concernant le téléchargement d'une librairie Visual C++ 2010. qui pourrait être nécessaire. Donc, toujours pareil, en fonction de votre OS, du type d'OS, pardon, 64 ou 32 bits, il va falloir choisir le bon lien. Donc, moi, c'est 64, je vais y aller. Ici, on va choisir French. La page va se recharger. Cliquez sur télécharger. Là, ça télécharge. Comme moi, je m'en fiche. J'annule. Hop. J'annule. Je ferme. Parce que je l'ai déjà ici. Je ferme le navigateur. Maintenant, j'ai mis les éléments pour installer. Donc, on va lancer d'abord l'install de WAMP. On va faire Next. On va accepter. Première étape ici, c'est l'endroit où on va vouloir installer l'environnement de WAMP. Par défaut, nous met sous ces deux points WAMP. Moi, ça me convient bien. Si vous voulez changer, mettre une autre partition, faites ce que vous voulez. Enfin, là, c'est dans Browse et puis c'est parti. Nous, on va rester sur du classique. On va juste se mettre une petite icône sur le bureau. On va faire Next. Install. Donc là, l'installeur de WAMP nous met tous les fichiers qui vont bien. Petite parenthèse, c'est que si vous aviez déjà installé un WAMP, ce qui m'est déjà arrivé, il vous demandera si vous voulez écraser le répertoire parce qu'il y a un répertoire déjà existant. Et même par ailleurs, pour avoir des soucis sur l'install de WAMP en fonction des versions, si vous voulez changer de version complète, dans les forums, dans l'assistance, il est conseillé de faire une désinstallation complète avant de lancer l'installation d'un nouveau WAMP serveur. Petite parenthèse. Donc là, c'est le temps que je discute. Une petite fenêtre s'ouverte pendant l'installation des fichiers. Donc là, ça me demande quel navigateur par défaut je veux choisir. Moi, je veux que ce soit Chrome. Donc pour aller chercher l'exécutable de Chrome, on va aller dans démarrer, rechercher, on va mettre Chrome. On trouve bien le petit programme. Clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Donc dans la fenêtre ici, pour récupérer le chemin, on va faire une fois clic droit, euh, clic gauche, pardon. Il nous sélectionne toute l'adresse que l'on veut. Comme elle est surlignée, CTRL-C, elle est dans le presse-papier. On retourne sur la fenêtre de la demande. On fait pareil, une fois clic gauche, dans la barre d'adresse, il nous sélectionne, on va faire CTRL-V pour coller ce qu'on vient de coller tout à l'heure, de copier tout à l'heure, pardon. Donc, entrer, ça nous emmène directement là où il y a l'exé. On choisit l'exé, on fait ouvrir et c'est parti. Et donc là, on tombe sur le message d'erreur qui, on va voir, n'est pas bloquant. Enfin, n'est pas bloquant. Qu'on va pouvoir résoudre. Donc ça, ce message d'erreur est apparu parce qu'on n'a pas, justement, cette librairie d'installer. Donc on va voir, en fait, ce qui se passe comme on ne l'avait pas. Ce n'est pas grave, on va faire OK. On va faire OK. Et on va gérer ça juste après. Là, ici, il nous demande, donc, phpMailParameters. Donc ça, c'est si on veut se servir de cet environnement de serveur pour envoyer des mails à l'aide de la fonction mail de php. Là, ce n'est pas du tout le but. Mais ça serait ici qu'on devrait rentrer les paramètres. Donc SMTP qui est le serveur d'envoi pour les mails et les mails qui l'envoient. Donc on fait suivant. Et là, il nous demande si on veut lancer une fois qu'on aura fait finish. On va dire oui. Et on a notre installation qui est finie. Donc, qu'est-ce qui a changé maintenant ? Donc on a bien notre petit icono de serveur sur le bureau. Oh, parfait. Et en bas-droite, à côté de l'heure, on a la petite icône de Whamp qui va nous permettre d'interagir. Donc, on va voir un petit peu plus en détail ce qu'on peut faire avec. Donc la première chose, on voit qu'elle est orange. Donc ce n'est pas bon signe. Elle a trois couleurs possibles. Rouge, orange, verte. Rouge, tout est éteint. Orange, c'est à moitié lancé. Et vert, tout est OK. Donc, deux possibilités pour interagir sur l'icône. Soit je fais clic droit et j'ai un menu. Oups, elle s'est cachée là. Donc on va d'ailleurs changer ça. On va aller, si c'est très, on va mettre afficher l'icône et la notification. Comme ça, ce sera tout le temps là. Donc clic gauche. Donc je disais, pardon. Clic droit, un petit menu qui va bien. Clic gauche, un autre. Pour l'instant, on va se servir du clic droit. Moi, je ne m'en sers que pour ça, on va pouvoir les mettre en français. Donc language, French. Et ensuite, clic gauche. Et là, on voit qu'on a différentes choses. Une chose importante pour le fonctionnement de WAMP sur la machine, il s'appuie sur ce qu'on appelle les services, les services Windows. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose de natif Windows, donc service d'impression, service de partage de fichiers, enfin tout un tas de choses gérées par les services. Et donc quand WAMP s'installe, il essaye d'installer, lui, deux services. Un service pour Apache et un service pour MySQL. Et en fait, quand on dit qu'on démarre et qu'on arrête les services, qu'on les redémarre, c'est deux qu'on manipule ensemble. Pour aller voir explicitement, on va aller dans les services Windows, parce qu'on a toujours notre problème. Donc si je fais démarrer, si je fais démarrer et que je vais aller voir mes services, la solution où j'irai la plus longue, c'est d'aller dans clic droit, ordinateur, gérer, puis dans l'arborescence ici, aller dans service, application, puis service, on va mettre standard, histoire de voir un peu plus clair, et on va agrandir la fenêtre. Donc là, je me retrouve avec tout un tas de services, comme je vous ai expliqué, c'est là où on trouve tout un tas de services de Windows, même si on a un antivirus, on trouverait ça dedans, vous voyez, le service pour pare-feu, enfin voilà, différentes choses. Et on trouve, tout en bas, normalement, deux services installés, qui s'appellent WAMP Apache et WAMP MySQL D. Et donc le souci qu'on a eu là, avec la petite erreur DLL, c'est tout simplement que WAMP n'a pas réussi à installer le service pour Apache, parce qu'il n'a pas, je pense qu'il doit s'appuyer sur cette librairie pour installer le service, pourquoi, comment, je ne sais pas, mais voilà, le problème est là. Donc on va voir ensemble pour l'installer. Donc pour l'instant, on va fermer ici, et pour vérifier mes propos, si on veut lancer la page d'accueil de l'environnement web qu'on vient d'installer, en fait, en faisant un clic gauche et en allant sur Localhost, ici, on devra avoir la page d'accueil de WAMP Server. Donc on va voir qu'on n'a rien, et qui nous met une erreur. Alors avant de se lancer dans le service, déjà ici, c'est comprendre, petite parenthèse, comprendre pourquoi ici on a Localhost, et ça nous emmènerait sur notre site en local. Dans Windows, il y a un petit fichier qui s'appelle le fichier Host, et qui permet de faire une translation, en fait, entre une adresse IP et un nom, un petit peu comme les DNS quand vous surfez sur Internet, et vous allez sur un site web, en fin de compte, vous n'accédez pas à www.google.fr, mais derrière, en fait, c'est une adresse IP. Sauf que là, ce fichier Host, c'est en local pour votre machine, donc juste pour l'explication et pour aller le trouver. Ici, si on va dans démarrer ordinateur, on va aller dans C2.Windows, System32, Driver, ETC, Host. Donc Windows, enfin, C2.Windows, System32, Driver, ETC, Host. Donc pour l'ouvrir, clic droit, parce qu'il n'a pas d'extension, c'est pas un fichier texte, on va faire clic droit ouvrir, on va prendre le bloc notes, OK. Donc là, on voit qu'à chaque fois que j'essaye d'installer WAMP, d'ailleurs, il m'écrit une ligne, ce qui n'est pas terrible, donc c'est l'occasion d'aller effacer. Et donc là, on voit que ce fameux mot localhost, il existe là, et qu'en fin de compte, quand je saisis localhost, c'est comme si je saisissais 127.0.1. Dans l'explication pour plus tard, on va copier cette ligne, en faisant sélectionner CTRL-C, on va la ligne CTRL-V, et là, on va mettre, par exemple, on va mettre un autre alias, on va l'appeler devlocal. Pour enregistrer le fichier, donc soit CTRL-S, et on ferme, si on est fainéant comme moi, on ferme, comme il y a eu des modifs, enregistrer. Donc maintenant, en gros, ici, si je tape localhost, j'aurai toujours en rien. Si je tape devlocal, j'aurai toujours en rien, voire même, mais il m'envoie dans Google, parce que ça ne trouvait rien, et si je fais 127.0.1, on va pareil, j'ai toujours rien. Donc tout ça, parce qu'on n'a pas notre petit service, donc Apache, donc pour aller regarder ça, on va faire le clic gauche ici, et en fait, quand on est sur MySQL ou sur Apache ici, on a un petit répertoire dans l'arborescence qui s'ouvre, ici, qui s'appelle service. Donc on voit bien qu'il y a un problème, puisque ici, tout est grisé. Alors que si on va sur MySQL, alors qu'on a vu que dans la liste des services, on avait bien un WAMP MySQL D, si je vais dans service, pardon, je me retrouve bien ici avec des choses donc grisées, parce que je peux arrêter le service, donc là, je ne peux pas le démarrer, parce qu'il y a déjà, je peux le redémarrer, et bon, installer, supprimer. Et donc là, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir manuellement, ici, dans la page service, on va pouvoir aller l'installer. Donc je vais essayer de l'installer, d'ailleurs, sans l'alimenter, voir ce que ça donne, je vais faire entrer, et on voit bien que c'est le fait d'installer le service qui génère cette erreur, qu'on a eu tout à l'heure lors de l'installation, sur cette DLL. Donc on va faire OK, et donc on va lancer l'installation, de cette petite lignerie Microsoft, on va dire que j'ai lu, et j'accepte, non, je n'en vais à rien, on installe, et c'est terminé. Donc si je reprends l'opération, clic gauche, sur mon petit icône de branche, Apache, service, installer le service, donc là, il report 80 is available, proceed, enter, enter, et là, je n'ai plus de message d'erreur. Donc, si maintenant, je fais clic gauche, Apache, service, maintenant ici, on voit que c'est plus grisé, donc je peux démarrer le service, et donc là, crac, je passe au vert. Donc maintenant que j'ai fait ça, si ici, ben 127.01, entrée, j'ai bien maintenant, ma page d'accueil de, de mon installation de bombe server, si je tape, localhost, je retombe bien sur la même page, donc si je ferme, clic gauche, localhost, c'est bien cette page-là, et pour, finir, on va dire, l'explication du petit fichier host, d'ailleurs, qui est ouvert, qui est ouvert derrière, là, si ici, je mets dev local, il me semble que j'ai mis ça, entrer, eh bien, on voit, qui ne veut pas, pourquoi, 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 clic droit, ouvrir, bloc note, bloc note, dev local, peut-être ajouter une extension, .fr, peut-être ça, je pense, enregistrer, à moins qu'on voulait accéder à ça, ah ah, c'est que ça m'a lancé la recherche, au Google, naturellement, le vilain, je pense que c'était ça, donc pour être sûr de comprendre, clic droit, ouvrir, bloc note, j'enlève mon .fr, j'enregistre en fermant, c'était bien ça, il aurait fallu que je rajoute le slash à la fois, en fait, pour que ça le prenne en compte, et donc voilà, comme ça, ça me permet de mettre un agence comme je veux, on s'était plus pour l'explication, que vraiment pour le faire, parce qu'après, donc je vais tout fermer, pour lancer en local, c'est plus rapide de faire ça, donc là, on a un lancement qui se fait bien, petite chose, il se peut aussi que le service, Apache ici, ne démarre pas, s'installe bien, parce qu'on avait la librairie, parce que tout est bien dans le meilleur des mondes, mais ne se lance pas, c'est à dire qu'il est en permanence, voilà, c'est orange, apache, et ici, je ne pourrais pas, donc en fait, ce qui se passe, donc c'est un cas parmi tant d'autres, je pense, mais c'est un cas qui m'arrivait souvent, ou à des collègues, bon en fait, c'est pour ça que j'ai mis une petite image Skype ici, c'est parce que pour le bon fonctionnement, pour le bon fonctionnement, en fait, par défaut, le serveur va se lancer, donc sur ce qu'on appelle un port, donc sur le port 80, on ne le voit pas, mais il est là, si je mets 2.80, je reviens, hop, pardon, d'ailleurs, il m'envoie sur .fr, ah, c'est bien, je suis bête, c'est parce que j'ai arrêté Apache, vous voyez, on fait des bêtises, ou si je refais entrer, c'est ok, et si je mets 2.80, voilà, c'est bien pour ça d'ailleurs que, quand ici, je vais dans service, il me dit tester le port 80, parce qu'il faut surtout qu'il ne soit pas occupé, sinon, s'il y a déjà quelqu'un qui est dessus, lui, il essaierait de se mettre son port 80, puis ça lui dirait, il y a déjà quelqu'un, donc en l'occurrence un programme, pas quelqu'un, il y a déjà un programme, donc moi je ne peux pas, donc ça arrive avec Skype, pourquoi ? Parce que si on va dans la configuration de Skype, outil option, puis dans avancer, connexion, par défaut ici, c'est cocher, utiliser les ports 80 et 443, comme alternative, ce qui fait que, comme ce Skype, est déjà sur le port 80, le service d'Apache, de Wamp, lui il dit, ben non, en l'occurrence de Wamp, ou pas de Wamp, sachant que, par défaut, quand vous surfez sur internet, vous n'avez pas besoin, c'est rare, les sites web, vous mettez 2.412, de manière transparente, c'est 2.80, donc tout site internet, en général, tourne sur le port 80, donc c'est, voilà, donc c'est vraiment un port, un port important, à faire en sorte de libérer, donc ça peut être d'autres programmes, qui peuvent être sur le port 80, donc là j'ai pris l'exemple de Skype, donc je ne pourrais pas faire le tour de tous, mais comme je l'avais en tête, c'est pour ça que je vous l'ai montré, donc voilà, on se retrouve avec un environnement Wamp installé, donc c'est à dire qu'on a un serveur Apache, PHP, MySQL, et c'est à dire qu'on peut, ben là, on peut se dire qu'on peut commencer à créer son site internet, dernière petite chose, justement concernant les services, en faisant des essais tout à l'heure, c'est ce que je me suis aperçu, par des fois en fait, Wamp, quand il installe les services, donc on va retourner dans la liste, donc il y avait un premier chemin, qu'on a vu tout à l'heure, qui était ordinateur, clic droit gérer, on va en prendre un autre, on va en prendre un autre, par la commande exécutée, ici, ou Windows Air, parce que j'aime bien les raccourcis, et vous pouvez taper directement ici, service.msc, donc on voit que j'ai déjà fait, entrer, et ça nous ouvre les services, un peu plus rapide, donc on se met en standard, on ouvre la fenêtre, on a grandi un peu, et si on va tout en bas, on voit qu'on a, ici, voilà, on a bien maintenant notre Wamp Apache, chose qu'on n'avait pas tout à l'heure, et notre Wamp MySQL, et on voit bien qu'ils sont à l'état de démarrer, c'est parce qu'ici, ils sont démarrés, si par exemple ici, Apache, je lui ai dit, écoute maintenant, tu t'arrêtes, il a arrêté, donc il faut peut-être rafraîchir, ici, schlux, là on voit bien que ça a arrêté, donc pareil, je peux le démarrer d'ici, je vais clic droit démarrer, ça me le démarre, et on voit bien ici, que ça repasse au vert, donc lui, il permet juste de manipuler le service, quand on passe par là, on voit ici qu'il est en mode manuel, donc ça veut dire que, si on, cette interface là, n'est pas lancée au démarrage de la machine, en fait, Apache et MySQL ne démarreront pas, ce qui fait qu'on sera obligé de passer par, de lancer Wamp, pour que les, pour que notre environnement, je dirais de développement web, soit exécuté dès le démarrage de la machine, alors ça peut être utile, parce que vous n'avez pas forcément tout le temps besoin, donc si vous n'en avez pas tout le temps besoin, laissez comme ça, et c'est à dire qu'au démarrage de la machine, la première chose à faire, je vais juste fermer la session, j'espère que ça va faire comme si, c'était bon, pou 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 pou, donc normalement, je ne pense pas que Wamp va se lancer, par défaut, voilà, c'est bien le cas, donc comme ici, je n'ai pas Wamp, si ici, je lance, dans mon navigateur, et que je mets localhost, et bien ça marche quand même, pourquoi, pourquoi, est-ce qu'il me les a passés en automatique, non, parce que je pense que j'ai juste fermé la session, donc les services, sont déjà démarrés, donc je ne pense pas qu'une fermeture de session, arrête les services, donc pour faire le vrai test, on va redémarrer la machine, et je reviens tout de suite, donc nous voilà de retour, sur le machine maintenant redémarré, donc on va laisser attendre, que tout se lance au démarrage, que tout soit bien lancé, donc on voit ici, qu'on n'a pas la petite icône Wamp, donc si je ne dis pas de bêtises, sinon j'en dis beaucoup, local, excusez-moi, aïe aïe aïe, c'est dimanche, localhost entré, et voilà, ça ne marche pas, donc si je veux, que mon environnement fonctionne, donc c'est à dire que je n'ai pas, là je ne prends pas de ressources, parce que là j'ai juste lancé, mon pc, que je veux regarder des films, je surfais, donc là ça ne prend pas de ressources, si maintenant je veux faire du développement web, à partir de mon icône, que j'avais mis sur mon bureau, où on doit retrouver le programme, là, ou en tapant dans la recherche de programme, on retrouve Start One Server, maintenant une fois que je l'ai lancé, lui quand il se lance, il vient lancer les services, donc ça c'est, si je ne veux développer que, qu'à la demande, si maintenant je ne veux pas, à chaque fois, avoir lancé Wamp Server, et que je veux que mon environnement, fonctionne dès le démarrage de ma machine, alors il y a peut-être moyen de le faire par là, si je vais dans service, il n'y a pas, donc pour le faire, moi c'est ce que j'ai fait, donc sur ma machine, donc exécuter, service MSC, entrée, standard, on va tout en bas, pour que ça démarre, au démarrage de la machine, sans que Wamp soit lancé, sur chaque service, on va double cliquer dessus, type de démarrage, automatique, impliqué, ok, double clic, automatique, appliquer, ok, ce qui fait que maintenant, au démarrage de ma machine, sans avoir même cette icône, présente dans la barre, c'est à dire sans avoir eu, un double cliquer sur Wamp Server, pour que ça lance le programme, pour qu'il soit présent ici, et donc qui lance les services, j'aurai mon environnement qui fonctionne, donc petit redémarrage rapide, pour vérifier ça, redémarrer, donc voilà, ma machine est redémarrée, on va toujours attendre, que les programmes se lancent, donc c'est bon, pas de programme, et donc sans lancer ça, enfin sans lancer Wamp, pardon, si, sinon on va marre, je mets localhost, qui est déjà là, entrer, ça c'est bien lancé, donc comme ça, peu besoin de lancer un programme, en plus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux services tournent, je dirais en tâche de fond, derrière, donc ça prend des ressources, donc bon, tout dépend de votre machine, et tout dépend de l'utilisation, où vous avez de Wamp, si vous voulez que ça soit tout le temps lancé, peu importe quand, vous mettez les services en démarrage automatique, si maintenant vous voulez juste développer une fois de temps en temps, enfin si vous voulez maîtriser, le fonctionnement des services, ne faites pas ce que j'ai fait, et double-cliquez sur l'icône, ou passez par le programme démarrage, pour lancer l'exécution de Wamp. Donc pour terminer ce tuto, on va voir comment, bah créer son premier site, je dirais son premier projet, pour ça deux méthodes, première méthode, ça va être les alias, deuxième méthode, les virtual hosts, donc on va tout d'abord créer un alias, pour bien comprendre, pour bien comprendre là déjà, comment on arrive à avoir cette page web, il faut aller dans la configuration, je dirais de, d'Apache, donc comme j'ai pas la petite icône, on va se servir d'elle, pour aller regarder, donc on lance, comme les services ont déjà lancé, il les a pas redémarrer, et si on va, dans, htpd.conf, donc qui est le fichier, qui gère, qui gère en fait, donc le paramétrage, d'Apache, on va cliquer une fois dessus, ça nous mouvre dans le bloc notes, et donc, ce qu'on va pouvoir voir, l'élément important, donc déjà c'est qu'on voit, qu'il écoute, ici, sur le port 80, et surtout, si, voilà, on voit que, quand il écoute sur le port 80, le directory, donc le répertoire dans lequel il va, c'est le répertoire, c'est 2.wamp, donc on retrouve le répertoire, le répertoire dans lequel on a installé l'environnement Wamp, et donc par défaut, le port 80, qu'on en mette ou qu'on en mette pas dans la barre, on a vu que c'était transparent, va nous rediriger dans le contenu du répertoire, c'est 2.wamp.ww, donc si je vais, dans, démarrer ordinateur, c'est 2.wamp.ww, on voit qu'on a 2 fichiers, et en l'occurrence, le petit fichier index.php, qui permet d'afficher cette page là, en gros, si ici je mets slash index.php, normalement, voilà, je retombe sur la même page, parce que c'est la page, par défaut, cartel Wamp, si jamais on veut tester, qu'on veut faire un, un petit hello world, comme, comme c'est souvent fait, en développement, on va juste se petit créer un petit fichier, par exemple, test.html, donc, ligne droit, nouveau, document texte, test.html, oui, que l'on va modifier, ouvrir avec, il n'est pas sympa, allez hop, je fais du programme par défaut, autre programme, bloc note, tac, ok, donc, hello world, qu'on enregistre, soit en faisant contrôler, ce fichier, sinon enregistrer, ou comme moi, on ferme, enregistrer, si maintenant ici, dans ma barre d'adresse, je mets test.html, et entrer, on a bien notre hello world, qu'on a saisi, donc, on a bien, comme ça, on a bien vu que, si j'abaisse ça, et ça, par défaut, dans ce fichier là, le port 80, qui est écouté, ici, on a plusieurs fois, on a le listen 80, qui est un peu plus haut, le serveur name, localhost 80, document root, c2.ww, et ici, directory, qui permet d'appliquer ensuite, les différents droits, d'appliquer les différents droits, donc on voit bien qu'on est dans c2.wamp.ww, déjà, je vais effacer mes bêtises, donc ça, c'était pour la compréhension, et on va donc créer notre premier alias, donc pour ça, on va se ceder de wamp, on va fermer tout ce qu'on a ouvert, et nous, ce qu'on va vouloir, par exemple, c'est de faire en sorte que, quand ici, on tape, par exemple, mon site slash, on va vouloir que ça nous envoie directement, sur notre site, qu'on va vouloir développer, donc pour ça, on peut s'appuyer directement sur wamp, on va aller dans, notre ligne gauche, apache, répertoire alias, et là, on peut, pardon, créer un alias, donc là, on met une petite fenêtre, MS-DOS, qui s'ouvre, donc là, qui est explicite, mais en anglais, pour les non anglophones, d'explication, par des fois, il nous dit que, si ici, on saisit le mot test, on aura un alias, qui fait qu'on accédera, en localos, le slash test, on veut mon site, donc on va mettre mon site, entrer, et il nous demande, est-ce que l'on veut, que le répertoire, enfin, est-ce que l'on veut que ça, ça soit redirigé, vers ces deux points test, on a vu que, dans le fichier, de configuration de la page, que HTTP, localhost, était redirigé, vers ces deux points, WAMP, WW, ben, l'alias, on va le faire pointer, dans un répertoire, vide, propre, comme ça, on va bien séparer les choses, et nous, on va pas dire, que c'est ces deux points test, qu'on veut, mais ces deux points, mon site, donc, on va faire, ces deux points, donc, slash, mon site, donc, et a priori, il faut rajouter le slash, entrer, this directory doesn't exist, alias not created, ah, il voulait que je crée le répertoire avant, bon, on va le faire, donc, on va aller dans démarrer, ordinateur, ces deux points, on va faire ici, un clic droit, nouveau, dossier, mon site, entrer, maintenant, mon répertoire est bien créé, si je fais entrer, il ferme tout, il est pas sympa, là, c'est reparti, apache, répertoire alias, créé un alias, donc, on ressaisit, mon site, et ces deux points, slash, mon site, slash, alias created, parfait, entrer, donc, on voit d'ailleurs que quand on fait ça, la petite icône est passée orange, verte, c'est parce qu'automatiquement, ou en prodémarre le service Apache, sinon, cette création d'alias ne serait pas prise en compte, donc, là, comme il a redémarré, sinon, ma barre, je ne change rien, je fais entrer, si j'ai bien bossé, a priori, maintenant, j'ai bien quelque chose qui m'est retourné, index of mon site, on a différentes choses, pourquoi nous affichons, c'est que dans mon répertoire, mon site, je n'ai strictement rien, donc, si, on va réduire un petit peu tout ça, si, dans mon répertoire, maintenant, je crée un fichier, nouveau, donc, document texte, index, .html, même pour l'exemple, test.html, et qu'on fait un clic droit, ouvrir avec, bloc notes, et qu'on fait, hello, mon site, qu'on enregistre, si maintenant, je rafraîchis, on va voir que, par défaut, il n'affiche pas, et la petite explication après, il affiche, en fait, il liste mon répertoire, si maintenant, je veux l'afficher, donc, soit, je clique ici, donc là, on a bien eu mon site, et on voit que, si j'avais écrit directement, donc, la entrée, si j'écris, test.html, entrée, il m'affiche bien, hello, mon site, alors, une petite chose, on a vu tout à l'heure, quand on était là, donc, on va juste copier ça, ctrl x, et entrée, et on voit qu'on n'a pas besoin de taper, index.php, pour accéder à la page, hop, j'ai pas pris le slash, pardon, mais donc, si je veux que hello, mon site, s'affiche sans avoir tapé, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai renommé en test, et pas index, bah ici, si je fais, donc, F2, qui permet de renomper, ou clic droit, renommé, donc, index.html, et qu'ici, j'enlève, ça, maintenant, j'ai bien hello, mon site, donc ça, c'est dans la configuration, toujours pareil, d'Apache, je vous en parle, comme ça, voilà, si on veut l'httpd.conf, donc, on va faire, ctrl F, pour rechercher index, voilà, et donc là, on voit, dans une des parties, de la configuration d'Apache, que pour lui, les fichiers qui peuvent être considérés comme les fichiers d'index, d'un répertoire, c'est-à-dire affichés, alors qu'on ne met rien, c'est-à-dire qu'on veut afficher la racine du dossier, on voit qu'on a index.phpr, index.html, index.html, et index.html, ce qui fait que, par exemple, si je ne dis pas de bêtises, et qu'on veut, allez, si on fait test.html, donc pareil, on va enregistrer, donc là, enregistrer, donc là, pour que ce soit pris en compte, on va redémarrer les services, donc orange, rouge, arrêter, hop, c'est reparti, donc comme j'ai toujours index.html, si je rafraîchis, j'ai bien toujours mon site, et si maintenant, je le renomme, donc f2, ou clic droit, test.html, si je rafraîchis, j'ai bien toujours mon site, alors que tout à l'heure, j'aurais eu un, on avait vu, parent directory, enfin là, si ici, maintenant, je mets test.html, par exemple, et que je rafraîchis, on voit index.html, aussi, test.html, donc voilà, bon, c'était pas super utile, mais c'était juste pour comprendre, pourquoi si on met certains noms de fichiers, on n'a pas besoin, de les mettre explicitement, dans la barre, dans la barre d'adresse, dans l'URL, pour afficher la page, et pourquoi, voilà, pourquoi du commande, donc on va rouvrir ça, on va nettoyer mes bêtises, donc, ctrl F, ou, édition, rechercher, test.html, on va l'effacer, c'est pas forcément très propre, fichier, enregistré, je ferme, donc, pour que ça soit pris en compte, je redémarre, mes services, je pourrais redémarrer que le service Apache, mais c'est plus rapide par là, je rafraîchis, tout marche bien, je renomme, index, et voilà, et là, mon site, donc, donc, voilà un petit peu pour le, pour le, pour l'alias, donc si je retourne ici, à localhost, je peux directement aller, à mon site comme ceci, je peux me l'enregistrer en tant que favori, directement pour pouvoir y accéder plus rapidement, et pour, pareil, toujours comprendre un petit peu ce qu'on fait, si on va dans Apache, répertoire alias, dans mon site, donc on va pas, donc on peut l'effacer si on veut, et si on clique sur, edit alias, en fait, on a juste créé, un fichier, qui s'appelle, minisite.conf, enfin, pardon, mon site.conf, qui, bah, en fait, a été écrit explicitement, en fonction de ce qu'on a saisi tout à l'heure, donc on a dit que l'alias, on voulait que ce soit mon site, il a écrit ça, et que ce soit redirigé vers le répertoire, c'est de point mon site, donc si on veut le changer manuellement, plus tard, par exemple, et plus que ça pointe, pardon, vers mon site, mais vers test, mais si, si je mets test, et que je ferme, donc là on voit que, bon, on peut redémarre tout seul, il doit détecter le changement de fichier, si je rafraîchis, pouf, forbidden, donc là, ça marche plus, c'est normal, parce que si je remonte d'un niveau, donc dans C2. c'est plus mon site, enfin, quand je vais ici, je ne veux plus regarder dans C2. mon site, mais dans C2. test, qui n'existe pas, donc pour renommer F2. test, et si je rafraîchis, il ne veut toujours pas, parce que c'est peut-être pris en compte au démarrage, ou il y avait un autre truc à changer, oh oh, il y avait un autre truc à changer, il y avait un autre truc, et d'Italias, hé hé, il y avait aussi ce petit répertoire en dessous, excusez-moi, tac, donc test, je ferme, ça j'enregistre, ça relance sa page, et voilà, Hello mon site, ce qui pointe bien dans le répertoire, c'est 2. test. Donc pareil, j'aurais pu changer l'alias, et dire que c'était test, toujours le même principe, et ensuite, j'aurais accédé ici par test. Donc voilà, pour se créer un site par un alias, juste pour comprendre maintenant, et se faire un petit virtual host, de tête, je m'en souviens plus, donc on peut aller ici, virtual host apache, avec un V, c'est forcément mieux, c'est bien un V, c'est juste les écritures, qui ne sont pas terribles, exemple d'utilisation de virtual host, autre directive, listen, par nom, sur plus d'une seule adresse IP, donc ce n'est pas forcément ça qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut ? name, 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 virtual host, Donc on va fermer ça, juste petite pause pour ouvrir le mien, puisque le mien je sais qui a plein d'exemples, donc petite pause, je reviens tout de suite avec un beau contenu. Donc me voilà de retour, donc pour le virtualist, désolé pour le tâteau, moi j'ai pris un exemple perso, ça sera beaucoup plus facile pour l'explication, donc on va aller dans le fichier hct.conf, on va aller tout en bas, et avant le include, on va ajouter quelques lignes, là je vais coller mon exemple, donc pour faire fonctionner l'exemple, on va d'abord se créer un répertoire donc à la racine de C, qu'on va nommer test virtual, ici, donc on va modifier ces deux points test virtual, serveur name, hop, 2.99, et donc là avec ça en fait, on va dire à Apache, donc il écoutait déjà plus haut, on a vu que sur le 80 ça allait vers ces deux points, ou en www, et ben là on va lui dire que sur le 999, il va nous renvoyer vers le contenu du répertoire C, test virtual host, donc on va enregistrer le fichier, on va redémarrer les services, c'est repas au vert, ça a bien démarré, ce qui fait que maintenant, si je vais dans localhost 2.999 je suis bien dirigé vers un contenu de répertoire, donc pour l'instant on ne sait pas trop si c'est bien celui là, mais normalement oui, je vais dans ce test virtual clic droit, nouveau dossier index.html oui, je veux que ce soit ça clic droit, ouvrir avec, bloc note test virtual host je ferme, j'enregistre je rafraîchis, test virtual host donc préférer la méthode bien sûr, ça c'est pas forcément très propre et à chaque fois ça fait ça fait utiliser un pour différent, enfin c'est pas forcément pas forcément très très propre mais c'était aussi pour peut-être mieux vous faire comprendre que que sur le 2.80 on est redirigé par défaut sur un répertoire et on peut si on veut dire que sur un autre port on veut rediriger vers un autre répertoire donc là, voilà mon exemple mais en plus comme Wamp permet directement en plus de le faire directement d'ailleurs je vais modifier ce que je viens de faire, c'est pas joli on va enlever ça on ferme, on enregistre on efface notre test virtual on redémarre les services une dernière fois hop, CVR c'est démarré mais en plus ce qui est intéressant c'est que si on passe par les alias, déjà d'une Wamp permet directement de les gérer et après graphiquement, donc bon un peu plus sympa et quand on va à l'Apple Localhost bah si on se crée plein 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 de plein d'alias, on va pouvoir directement y accéder ici sans créer de favoris voilà donc j'espère que j'ai été assez clair, j'espère que c'était pas trop long mais maintenant avec ce tuto vous devriez être capable d'installer un environnement Wamp donc Apache, PHP, MySQL sur un Windows et donc commencer à développer un site et le pourquoi du comment c'est que comme je vais faire des tutos sur du développement web parce que je connais que des langages web ça me paraissait important si vous voulez suivre les autres tutos bah que vous ayez les mêmes bases que moi c'est à dire qu'on travaille sur le même environnement avec les mêmes outils sans trop vous poser de questions parce qu'il existe d'autres solutions que Wamp il existe aussi par exemple EasyPHP mais voilà donc voilà comme ça au moins on sera dans le même environnement et vous pourrez suivre les tutos qui suivront de manière plus simple voilà et bien écoutez bon dimanche à tous parce que c'est dimanche et à bientôt ciao ciao